Je voudrais qu'on fasse un petit exercice. Ce livre a 77 conseils, car tu as 77 ans. Est-ce qu'on peut essayer d'imaginer, si tu te souviens d'autres stades dans ta vie, pour qu'on arrive à refaire un petit chemin, un petit saut de puce pour arriver à 77 ? Est-ce que tu peux me dire si tu as des souvenirs et quels souvenirs, même s'ils sont reconstruits, à 27 ans ? Alors, j'étais à Marie-Claire. Que faisais-tu chez Marie-Claire ? Je dirigeais la publicité et je dirigeais l'unité de production de contenu pour les annonceurs, bien sûr. Pour les annonceurs. Et je m'amusais beaucoup. Et ça marchait magnifiquement. Et j'avais un tout petit bureau merdique, sans grande lumière. Donc, j'aimais beaucoup ce que je faisais. J'avais un monsieur dans ma vie que j'aimais beaucoup. C'était un mode de vie qui m'allait très bien, parce qu'ils ne vivaient pas là avec moi. Et j'avais trouvé un équilibre pour l'époque, presque parfait, qui me convenait. Quel était ton rapport avec tes amis à ce moment-là ? J'ai toujours vécu en grappe. J'ai vécu en grappe, toujours avec plein d'amis différents, avec lesquels j'avais des rituels différents. Il y avait celui qui venait dîner, généralement, je ne me rappelle plus, c'était le mardi, le lundi, je ne sais pas quoi, qui était styliste, qui était un garçon extrêmement drôle, fou de cinéma, qui venait avec la récolte de la semaine. Donc, ça me faisait un guide. Et je savais ce que j'allais voir ensuite, parce qu'il était d'un goût très sûr. Donc, ça, c'était évidemment drôle. Je riais tout le temps. Et tu le vois encore, cet ami ? Non. Celui-là, je l'ai perdu. J'ai perdu un peu sa trace, mais la dernière nouvelle que j'avais, c'est qu'il était à Agadir. Et tu passais où tes vacances ? Mes vacances, je les passais beaucoup au Maroc et à ce qui rate, sur cette plage qui est mitoyenne du Palais-Royal, ce qui nous valait d'avoir des vigiles en permanence. Et si on dépassait, si on voulait prendre une vague qui arrivait un peu après, on se faisait siffler avec des gardes, avec des mitraillettes. Et c'était très joyeux, parce qu'on y allait à, je ne sais pas, deux, trois couples. J'étais toujours en grappe, quoi. Il y avait toujours... Voilà, c'était les amis, c'était le cœur de ma vie, quoi. C'était vraiment le cœur de ma vie. Et on s'y amusait beaucoup, et on nageait beaucoup, et on rigolait beaucoup, et on bouffait beaucoup. Enfin, voilà, tout ça était... Mais c'était beaucoup là-bas. Et puis, il y avait surtout le rituel, les sports d'hiver, puisque l'homme avec qui j'étais était un grand skieur. Et comme lui aussi vivait en grappe, donc on partait dans des trains de nuit, le tour organisé par un de nos amis, qui était un être merveilleux, qui travaillait à la préfecture de police, et qui, en gros, ne foutait rien. Et il avait eu ce poste, parce qu'il revenait d'Auschwitz, celui-là. Et il pesait, je crois, 32 kilos. C'était un colosse de presque 1m90. Un homme qui avait... Voilà, Rabinovitch, et qui avait eu un parcours de vie absolument incroyable. Joyeux, fêtard, un organisateur hors pair. Donc, c'est lui qui trouvait toujours le train qu'il fallait, les chambres qu'il fallait, l'hôtel qu'il fallait, et surtout la station qu'il fallait. Puisqu'il fallait que moi, je puisse avoir un espace pour marcher. Parce que je ne skiais toujours pas. Mais c'était merveilleux, quoi. Je veux dire, les petits-déjeuners, tout ça était formidable. Aujourd'hui, j'ai un souvenir formidable de cette époque-là. Est-ce qu'il était aussi formidable que dans ma mémoire ? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Mais voilà, c'était les vacances, les spectacles. Je travaillais beaucoup. Mais par exemple, j'avais un tout petit appartement que j'adorais, où tout le monde s'entassait. Mais alors vraiment, j'avais des amis dans des milieux très différents. Et c'était toujours très drôle de voir Michel Pébreau, qui était le... À ce moment-là, il était le patron du Trésor. Et tout. Ce type assis à Califonchon. Parce que chez moi, il y avait des... C'était à la Marocaine, puisque c'était ce qu'il y avait de moins cher à installer. C'était des matelas, tu vois, presque à même le sol, avec une table basse. Et puis tout. Si on avance dix ans plus tard, 47 ans, est-ce que tu arrives à te situer ? À quoi ressemble ta vie à ce moment-là, 47 ans ? Ben oui, je suis mariée à 43. Et donc, ben ma vie à 47, on n'avait pas encore fait psychologie. Donc à 47 ans, c'était encore l'expansion. Il n'y avait pas encore eu la débâcle. Donc c'était encore l'expansion. Oui. Et la grande nouveauté de ma vie, c'est évidemment que d'abord que j'étais mariée, que j'avais rencontré l'homme de ma vie, que je... Il fallait que je m'habitue à un nouveau mode de vie, qui était le mode de vie du monsieur. Quand même, il fallait que je rentre là-dedans. En tout cas, c'est comme ça que je le vivais. J'aurais pu le vivre autrement, mais c'est comme ça que je le vivais. C'est comme ça que j'avais envie que ce soit. Et ça correspondait très bien au personnage. Ça, c'est sûr que ça correspondait très bien. Et en quoi était-ce aussi différent ? Ben parce que c'était une vie d'abord par chance pour moi. Ce qui m'a sauvée, c'est que Jean-Louis m'a pris la main pour commencer à écrire. Parce que ça, c'était la grande nouveauté de ma vie. C'était très généreux à lui que de m'avoir permis de commencer à me frotter à l'écriture avec lui-même. C'était un premier livre à quatre mains, le métier de patron. et à partir de là, voilà, j'avais... voilà, j'avais... comment... je m'autorisais, voilà, je m'autorisais à écrire. Ce qui, évidemment, était, heureusement, m'occupait beaucoup. C'était nécessaire parce que moi, l'expansion, c'est vraiment... c'était vraiment pas du tout un univers pour lequel je pouvais avoir une imagination ou apporter quoi que ce soit. Voilà. Donc, j'étais très contente d'avoir pu m'investir dans tout à fait autre chose. Et puis, j'avais besoin de mon énergie pour ressentir cette nouvelle vie et voir si cette nouvelle vie me convenait. Vraiment. Voilà. Donc, en te mariant, tu as arrêté de travailler pour Marie-Claire ? Oui. J'ai arrêté de travailler. C'était un choix personnel, très encouragé par Jean-Louis, mais c'était un choix personnel d'arrêter, en tout cas, Marie-Claire parce que je me disais si je veux m'investir dans vraiment cette vie de couple telle que je l'avais... Voilà. Je le ressentais à ce moment-là. Il me fallait vraiment tout mon temps parce que Marie-Claire, c'était très prenant quand même comme métier. Mais par exemple, je n'ai jamais rapporté un dossier à la maison. Je ne savais pas ce que c'était de travailler à la maison. C'est-à-dire ce qui est devenu ma règle de vie depuis. Ça, c'était une des grandes transformations de l'organisation du temps pour moi. C'est-à-dire qu'après, moi, j'avais une vie où je travaillais, mais c'était ma vie, elle était ailleurs. Et puis, ça s'est renversé. C'était une vie de travail. Voilà, où le travail était au centre, où le couple, bien sûr, était au centre, mais où le travail aussi était au centre, du fait que c'était au centre de la vie de Jean-Louis. Est-ce que ta bande d'amis t'a suivie dans ce mariage ? Ma bande d'amis ne m'a pas suivie. C'est moi qui ne les ai pas suivies. C'est très bizarre comment j'ai... Je n'étais plus la même. Voilà. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. J'aimerais comprendre un jour ce qui m'est arrivé à ce moment-là. Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, je le vis comme quelque chose qui était... Voilà. J'avais besoin de mon énergie pour bien me concentrer sur cette nouvelle vie, savoir si elle me convenait ou pas, si c'était un vrai choix, si c'était un bon choix. Un vrai choix, bien sûr. si c'était vraiment un bon choix, si j'étais capable de vivre cette vie de couple avec ce type d'homme qui avait, lui, voilà, une organisation de vie qui ne pouvait... En tout cas, il était inimaginable qu'il la bouge. D'ailleurs, je n'ai jamais tenté de le faire. Peut-être, j'ai tort, je n'en sais rien, mais je n'ai jamais tenté de le faire. Et puis, j'y ai trouvé, voilà, une vraie... Finalement, une vraie place, une vraie joie. Il faut dire que le grand tournant de ça, ça a été l'arrivée du premier petit-fils. C'était ça, le vrai tournant où tout d'un coup, j'ai ressenti une sorte de légitimité. C'est comme ça que j'appelle ça aujourd'hui. Je ne l'aurais probablement pas comme ça appelé à l'époque. Je ne sais pas. Pour être là. Voilà. Pour être là, à cette place. Mais, on peut dire, à partir de là, les choses étaient très fluides. Tout à fait fluides. Je m'étais déjà habituée aux chiens, à la campagne, à tout le bazar qui faisait partie du personnage. Et en tout cas, quels que soient les temps d'ajustement qui sont, je crois, nécessaires, surtout à un âge comme le mien, 43 ans déjà, pour vivre une autre vie. Je ne l'ai jamais douté un seul instant de mon choix de vivre avec Jean-Louis. Enfin, je veux dire, ça, ça n'a jamais été mis en cause. Jamais. si on avance à 57 ans, de ton fauteuil de 77 ans, qu'est-ce que tu te dirais à la perla de 57 ans sur ce qui va se passer, sur ce dont il ne faut pas avoir peur, sur ce qu'il ne faut pas rater ? toujours et d'abord en priorité, dès lors qu'on est assuré du choix de l'homme avec lequel on a décidé de faire sa vie, mais au sens plein du terme, pour moi, dès lors qu'on est assuré de ça, ne pas, je veux dire, s'y plonger vraiment, s'y plonger vraiment. et ça, c'est la première des leçons que je donnerai. Mais c'est vrai que pour être sûre de ces choix, il faut quand même avoir une certaine expérience de la vie avant que j'ai eu la chance d'avoir. Mais en tout cas, là, à ce moment-là, ça faisait déjà quoi, une quinzaine d'années que j'étais mariée avec Jean-Louis. Ça faisait déjà une quinzaine d'années et ça faisait déjà au moins 11 ou 12 ans où je ne doutais plus de rien. C'était ma vie, elle me plaisait beaucoup. J'avais, c'est vrai, négligé mes amis, ma famille à moi, mes frères que j'adorais. Il y a eu tout un temps où mes parents étaient encore de ce monde et où, évidemment, j'avais des charges pour aller en Israël, pour les voir. Voilà, très vite, ils sont tombés malades, il y a eu d'autres. Voilà, il y avait aussi que je réfléchis toujours en termes d'énergie et même si l'investissement principal, tu vois, de mon énergie était dans ce couple et dans cette vie-là, il me fallait une réserve d'énergie pour mes parents et j'ai toujours, voilà, j'ai toujours su me, voilà, l'investir, la trouver et j'avoue que j'étais très contente de pouvoir le faire. Et sur le plan professionnel, à 57 ans, l'aventure de psychologie avait commencé ? Et ça, ça a duré jusqu'à quel âge ? Parce que pas mal de gens se disent, en tout cas, les indicateurs extérieurs, à partir de 55 ans, disent notamment aux femmes qu'elles sont au bout du rouleau professionnellement, qu'elles arrivent à la fin de leur carrière. Comment ça s'est passé pour toi, ça ? Je n'ai jamais ressenti la fin, voilà, de la carrière, jamais, vraiment, jusqu'au jour où, voilà, Jean-Louis a décidé d'arrêter Clé. Je n'ai jamais pensé que parce que j'avais 57 ans, je trouvais un cadeau du ciel que de pouvoir redémarrer quelque chose totalement neuf, avec Jean-Louis, bien sûr. Évidemment, quand le succès devient aussi rapidement, c'est juste, voilà, que cadeau, c'est du cadeau total. Non, il n'y a vraiment plus aujourd'hui, s'il n'y a pas de problème de santé, bien sûr, il n'y a plus d'âge, véritablement, ni pour une femme, ni pour un homme, pour se lancer dans de nouvelles aventures professionnelles. Ça, c'est... Et bien entendu, il se trouve que psychologie, nous l'avons fait, Jean-Louis avait déjà 66 mois. Oui, c'est ça. Jean-Louis avait 62, 63, 37, oui, pour démarrer cette aventure, en plus, dans un domaine qui lui était totalement étranger. Enfin, j'avais presque, pas presque, j'avais plus de sensibilité à ces sujets. Voilà, ce sujet que... C'est ça qui était formidable, c'est que, voilà, il y a eu un tel dialogue, une telle complémentarité, à part le fait que je m'occupais de la publicité, mais sur le fond même de ce qu'il y avait lieu de faire, il était évidemment très moteur, et ça aussi, c'est quelque chose qui est important à dire aux femmes, si elles veulent travailler en couple, comme j'ai eu la chance de le faire, parce que pour moi, c'était... toute cette aventure professionnelle n'a été que positive pour moi, mais il était clair dès le premier jour, dans ma tête, ça n'a même pas été parlé, que le patron, c'était lui, tu vois. Ça, je crois que c'est ça le plus important, c'est de ne pas... qu'il n'y ait pas de tiraillement par rapport à ça. Voilà. Ça, c'est quelque chose que je... voilà, que je souhaiterais transmettre, tu vois, et dire aux femmes. Sur le plan familial, à 67 ans, tu as plus de petits enfants. Oui. Ça ressemble à quoi, justement, ta sensation familiale ? Ça, c'est vraiment le bonheur. À chaque petit enfant, c'était un ancrage pour moi dans la famille. C'est vraiment... C'est très étonnant comment c'est l'arrivée de ces enfants, enfin, il faut dire de cette maison, cette idée magique de Jean-Louis de construire les maisons pour vous et, voilà, vous donner envie d'être là. Tout ce qu'a représenté, tout ce qu'on représentait, les étés, les tablés, enfin, pour moi, c'était... Tout ça était cadeau et la raison pour laquelle je ne vivais encore pas les étés avec la joie dans laquelle j'aurais voulu les vivre pleinement, c'est que j'étais tiraillée entre mon travail puisqu'il fallait préparer les numéros de rentrée et le tout à distance, en fait, c'était très compliqué et ma cuisine et ma table, quoi, voilà, c'était ce tiraillement et je dois reconnaître que quand on a arrêté de travailler et que j'ai pu me consacrer vraiment à ça, j'ai commencé à aimer Samsara et j'ai compris que c'était, en fait, ce tiraillement qui ne me permettait pas d'apprécier autant, voilà, les séjours là-bas. Oui, beaucoup de petits-enfants, ça, oui. Alors, tu considères avoir arrêté de travailler parce que moi, je ne te vois pas arrêter de travailler mais tu considères avoir arrêté quand, à quel âge ? En 2015, quand on a arrêté les clés. Mais depuis, tu écris des livres de cuisine, tu continues à t'affairer. Je travaille, je n'ai plus une entreprise. Voilà. Ou je ne suis plus dans une entreprise comme quand j'étais à Marie-Claire. Mais c'est vrai que je travaille seule. Je travaille seule. Mais ça ne me manque pas, l'entreprise. C'est très curieux. C'est très bizarre. On a mis la clé sous la porte, la clé, si je puis dire, et je suis passée à autre chose. Alors, c'est vrai que quand on a arrêté, il y avait quand même une priorité de ce cancer dont il fallait s'occuper, mais bon. Donc, tu as eu un cancer ? Oui. Un cancer du sein ? Oui. J'ai eu un cancer du sein et ça n'est pas du tout évidemment étranger au fait que Jean-Louis a décidé d'arrêter de fermer, de mettre la clé sous la porte à ce moment-là. Il avait curieusement établi, ce que je n'avais pas fait et ce que je ne fais toujours pas, établi un lien entre le stress excessif que donnait ce métier et ce cancer qui a débarqué. En tout cas, il a été parfaitement maîtrisé. Je n'en ai pas été du tout personnellement, ni inquiète, ni pas du tout. Du tout alors, mais pas du tout. Je souhaite à toutes les femmes de traverser les cancers du sein, en tout cas, tels que je les ai eus, avec autant de facilité. Il faut juste se mettre en route très vite. Ça, c'est vraiment quelque chose que je dirais aussi parce que malheureusement, il y a quand même une femme sur huit encore qui a ça. Et il faut se mettre en marche tout de suite pour faire ce qu'il faut, ce qu'on nous dit de faire. S'il faut se faire opérer, se faire opérer. S'il faut se faire traiter, d'abord se faire traiter. Mais en tout cas, ne pas vivre la sidération dans la paralysie. Et j'ai découvert que beaucoup de femmes le vivaient comme ça dans les salles d'attente où on allait pour toutes les analyses. Beaucoup de femmes disaient « Mais je ne veux pas me faire opérer. Je ne veux pas. Je veux essayer. » C'est drôle, ça me fait penser maintenant au rapport avec les vaccins. Je ne suis pas encore sûre du vaccin. Je ne suis pas encore sûre de vouloir me faire opérer. Et pendant ce temps, malheureusement, le fichu cancer, lui, il n'attend pas. Mais ça, c'est quelque chose dont on parle peu. Et le scénologue, puisque c'est le mot de ces spécialistes du cancer du sein, le scénologue qui me suivait me disait beaucoup ça. Il m'a dit « Écoutez, c'est vraiment formidable que vous vouliez démarrer vous, demain matin, parce que ça, on n'arrive pas à convaincre encore la totalité des femmes de se mettre en route très tôt. » Alors, nous arrivons à 77. Donc, cette année est particulière. Tu peux nous expliquer en quoi elle est vraiment particulière, cette année ? C'est une année très… D'ailleurs, l'exercice auquel on vient de se prêter, je m'excuse, j'ai été très confuse dans les dates et les temps parce que j'ai totalement perdu depuis la mort de Jean-Louis la notion du temps. je ne sais plus les années, je ne sais plus. Tu vois ? C'est très particulier. Et… Eh bien, cette année, c'est une année de… Je ne peux même pas dire de deuil. Je ne sais pas bien ce que ça veut dire le deuil puisque, en tout cas, je crois que je serai en deuil tout le restant de mes jours, bien sûr, ce qui est normal. Mais je me sens réellement amputée. Voilà. Je me sens… Je fonctionne. J'apprends à marcher sur une patte avec un bras, la moitié d'un cerveau. Enfin, c'est comme ça que j'ai la sensation de vivre. Mais je fonctionne bien. J'ai la chance d'avoir ce tempérament où, tout d'un coup, ce goût de l'amitié, ce goût de la grappe, voilà, de vivre en grappe est revenu. et que, voilà, j'arrive à le faire ou je… J'ai… Mais vraiment, ça, c'est vraiment quelque chose qui est, pour moi, non pas de l'ordre de la consolation parce qu'il n'y a pas de consolation à avoir pour ce genre d'épreuve, mais il y a une découverte. Il y a une découverte de ce que vous êtes toutes les trois pour moi. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant pour moi depuis, voilà, cette aventure-là. Toutes les trois, c'est donc mes sœurs, mes sœurs et moi, c'est ça ? Oui. Et justement… Et très différemment, bien sûr. Justement, ta grappe, si on en vient au livre, c'est un peu une histoire d'amitié, ce petit livre. Est-ce que tu peux raconter comment il est né ? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est Amandine. Qui est une de tes amies. Qui est une de mes amies et qui a lu dans, je ne sais plus où, sur Internet, que le patron de… Comment on dit ? Weird ? Weird ? Weird. Oui, Weird, le magazine, voilà. À 65 ans, a voulu essayer de résumer, en gros, ce qu'il avait appris de la vie. Et elle avait beaucoup aimé lire ça, en anglais, bien sûr. Et elle m'a appelée un jour pour me dire, « Perla, il y a un truc que je viens de lire qui est formidable. Je vais vous l'envoyer. Mais moi, ce que je dis, c'est que s'il y a une personne qui peut le faire, c'est vous, ici. » on était, ça fait déjà, oh là là, un an et demi. Oui, ça fait quand même longtemps. Voilà. Et je lui avais dit, « Je vais d'abord essayer de lire ça, je vais comprendre, je vais voir ce que c'est. » Et je me disais, c'est un drôle d'exercice. Il m'a l'air compliqué à faire, mais… Alors, oui, elle m'avait dit et justement, lui, il a 65 ans, il a fait 65, ils ne les appellent pas secrets, je ne sais pas comment il appelait ça en anglais, j'avoue, j'ai oublié, je ne sais plus comment il appelait ça. Et je me disais, mais moi, j'ai pas ce que, en gros, j'ai 10 trucs à dire, peut-être, mais je n'en ai pas 77. Elle me dit, « Mais on commence, on commence et on voit. » et je me souviens d'avoir commencé et je trouvais l'exercice, voilà, intéressant et difficile à la fois et là-dessus, Jean-Louis est tombée malade et puis tout ça évidemment est passé aux oubliettes et avec beaucoup de tact et d'amitié, elle est revenue tout doucement comme ça en me disant, « J'ai une idée maintenant parce que ce qui serait bien, c'est d'arriver à reprendre petit à petit, à votre rythme, voilà, ce travail. » Mais moi, ce que je vois comme ça, c'est tout à fait l'esprit d'Amandine, c'est que vous allez, vous, à 77 ans, parler à la petite fille que vous étiez, vous, à 7 ans. Alors, j'avais fait l'exercice un peu comme ça. J'avais fait l'exercice comme ça, d'où le tutoiement parce que le tutoiement n'est pas une chose qui m'est simple dans la vie. Et d'ailleurs, je m'ai beaucoup reproché par mes amis qui me disent « Mais non, on le fait, ce tu, on y va. » Mais j'ai fait, 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 je vais y arriver peut-être un jour. C'est amusant cette histoire de tutoiement. Et puis voilà, c'est arrivé comme ça et c'est elle qui m'a encouragée à le faire. Et puis ensuite, évidemment, Fanny s'en est mêlée. Une autre de tes amis. Une autre de mes amis, oui, très chère. Et toutes ces amis, juste pour préciser, ont… la moitié de mon âge. et qui me booste. Voilà. Qui me booste vraiment pour faire des choses. Pour terminer, tu nous racontes ce qu'on trouve dans ce livre ? Si tu dois résumer, si tu dois pitcher en une phrase ce qu'on trouve dans ce livre. Comment tu les as triés, ces 77 conseils ? Ça, c'est vraiment… Je ne me souviens pas d'avoir trié parce que… Ou du moins, c'est quand même… Parce qu'après avoir considéré que j'en avais en fait 10 à écrire et puis pas davantage, je suis allée à 120 ou 100, je ne sais pas combien. Enfin, une fois qu'on est lancé, évidemment, après, il a fallu trier. Mais tout ça était artificiel que d'en faire 77. C'est-à-dire, d'ailleurs, les derniers dans l'ordre, si je puis dire, de la numérotation dans le livre, les derniers sont plus longs, il y en a beaucoup qui ont trait au même thème, qui est le thème de l'amour. Donc, en fait, c'était assez artificiel l'exercice des 77. Mais bon, comme tout exercice, il avait une règle et puis j'ai observé la règle. J'ai observé la règle. Mais qu'est-ce que je tirerais de ce qu'on trouve dans ce livre ? Des choses qui me paraissent à mon âme la vie essentielle juste pour que la vie soit le plus jolie possible. C'est... Il s'agit vraiment de ça. Mais que, bien entendu, ça n'est pas la somme de ces 77 qui fera pour quiconque. Voilà. C'est là, mon marque et moi. Et là-dedans, si... Voilà, si chacune ou chacun pouvait trouver ne serait-ce que un secret qui lui permette de réfléchir et d'éclairer son chemin, ce serait formidable. Mais il s'agit vraiment... Et je ne pense qu'à des jeunes en écrivant. Je ne pense qu'à des jeunes en écrivant. qui ont toute cette route qui ont toute cette route et toutes ces questions auxquelles j'ajoute des questions. Auxquelles j'ajoute des questions. Mais je crois que c'est comme ça qu'on arrive à tenter de trouver des réponses et de faire des rencontres parce que tout est là. Tout est là. Le lien, le lien, le lien. Ce livre est une ode à la rencontre et au lien. Donc, à offrir. Donc, à offrir. Merci, ma perla. Merci, merci.